Bonjour et bienvenue sur TéléAfrique. Je suis Dadou Henri-Jouel Zama. TéléAfrique Group est une entreprise VTP, une entreprise immobilière. Nous faisons la commercialisation de terrains mais aussi de logements. Si vous êtes nouveau sur TéléAfrique, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez nos vidéos pour permettre à plusieurs personnes de pouvoir bénéficier de nos promotions. Nous avons lancé une promotion concernant l'acquisition de terrains au niveau de deux villes, Abbeauville et Toumoudi. Au niveau d'Abbeauville, le stock est épuisé. Au niveau de Toumoudi, l'offre est valable jusqu'à la fin du mois de mars 2023. Nous allons vous présenter le site avec un drone, le site de Toumoudi, super bien placé au bord de l'autoroute. C'est un site qui est approuvé. Les terrains sont prêts. Vous finissez de payer, vous avez votre terrain, vous pouvez commencer à construire. Une maison ne se construit pas en une seule journée, en un mois ni en une année. On n'a pas les mêmes moyens. Il y a d'autres qui peuvent commencer en 6 mois finir de construire les maisons. Il y a d'autres qui peuvent commencer et en 5 ans finir leur maison. Voilà. C'est pourquoi en Côte d'Ouvois, on dit qu'on est serein comme maison inachevée. Peu importe le temps, le propriétaire va toujours terminer la maison ou bien le nouveau accuré va terminer la maison. C'est comme ça. Donc l'immobilier, l'objectif, pourquoi investir dans l'immobilier? Pas forcément pour avoir des millions ni des milliards. Les gens veulent avoir un bien durable. Voilà. Un bien durable à vie. Vous êtes un Ivoirien, vous voulez avoir un toit dans votre pays, peu importe la ville. Au moins, ça peut vous permettre de ne plus peut-être louer une maison quelque part si vous êtes à la retraite ou bien même si vous êtes en fonction dans une ville. Mais en faisant cela, vous allez investir de l'argent, vous allez sortir beaucoup d'argent pour acheter le terrain ou bien pour acquérir le bien immobilier. Et par la suite, vous allez commencer à économiser de l'argent un peu, un peu. Pourquoi? Parce que l'argent que vous preniez pour faire la location, vous allez économiser cet argent-là. Donc ça, c'est la première des choses. Il y a d'autres qui achètent des terrains pour construire et puis mettre les maisons en location pour faire du business. Donc à la fin, c'est pour faire des bénéfices. Vous investissez beaucoup d'argent et puis chaque fin du mois, maintenant, vous garantissez votre avenir et l'avenir de vos enfants. Donc chaque mois, vous encaissez pour pouvoir amortir le coût du terrain, le coût de la construction et faire des bénéfices. Donc au finish, c'est pour faire de l'argent. Et il y a d'autres qui achètent les terrains, attendent 5 ans, 10 ans et puis revendent ces terrains-là pour avoir leur argent qu'ils ont investi cash et puis faire du bénéfice. Et il y a d'autres qui achètent pour préparer l'avenir de leurs enfants. Parce que le terrain, c'est le bien le plus durable au monde. Même s'il y a la guerre, ils vont détruire ce que vous avez construit, mais le terrain va toujours rester. Donc Télé Afrique Group est une entreprise immobilière. Nous achetons des terrains et nous vous permettons d'acquérir ces terrains-là à moindre bon. Donc pas à moindre coût parce que nous mettons notre bénéfice dessus, mais on facilite les modalités de paiement. Donc ça vous permet quand même, pour quelqu'un qui ne peut pas avoir 2 millions de cash pour acheter un terrain, mais il peut commencer à acheter son terrain à partir de 700 000 francs. Sur une année, sur 10 mois, il a fini de payer au moins 500 000 ou 700 000. Il peut avoir ça un coût pour faire la réservation de son terrain. Et chaque mois, payer 100 000, 200 000 ou bien même anticiper, peut-être que la personne a fait un bon business. Anticiper et puis payer son terrain, être tranquille. C'est un peu comme ça. Donc, on va vous présenter ce site-là. Mais ce que vous devez vous mettre en tête, quand vous voyez aujourd'hui les gens qui nous contactent, je vais terrain à Bassam, à Angré, Benjerville, mais aujourd'hui vous ne pouvez plus. Quand on dit vous ne pouvez plus, l'immobilier, c'est pour les riches. C'est pour les riches. Maintenant, quand vous n'êtes pas riches là, que vous voulez avoir un bien immobilier, c'est avec l'intelligence. C'est avec des méthodes, des techniques, des promotions, le risque aussi. Pour quelqu'un qui n'a pas assez d'argent, quand il tombe sur une vidéo où on lance une promotion, on te permet de payer une somme. Et puis, chaque fin du mois, tu payes quand même. On a fait beaucoup de sacrifices pour pouvoir aider cette personne-là. Par contre, c'est lui qui a l'argent, mais lui n'a pas besoin de ça. Lui, il veut même les terrains. Même lui, il peut même acheter une maison. Qu'il y a déjà cassée et puis faire un immeuble là. Donc, eux, ils n'ont pas de soucis. Aujourd'hui, à Bassam, c'est ceux qui ont cet argent-là, qui peuvent acheter des terrains à Bassam. Parce que même s'il y a des litiges, il est prêt pour aller en justice. Il a ses moyens-là. Vous comprenez. Si même si le terrain est cher, il est prêt pour sortir l'argent payé. Vous voyez. Mais ceux qui ont acheté les terrains à Bassam à 2 millions, à 3 millions avant, ça, c'est il y a 15 ans en arrière. En ce moment, Bassam, c'était la brousse. Donc, ils achetaient là-bas, c'était par rapport à Abidjan. Parce qu'ils se disaient, bon, c'est pas loin d'Abidjan. Si j'ai ma maison là-bas, je peux faire des sacrifices. Au moins, le transport, c'est pas tous les jours que je vais au travail. Donc, c'est pas grave. Mais au moins, le propriétaire de maison ne peut pas venir s'arrêter devant moi chaque fin du mois pour me dire l'argent. Donc, il y a des gens qui ont réfléchi comme ça pour acheter les terrains là-bas. À Bassam, à Jufu, on disait, non, là-bas, c'est dans la mer, là-bas. Il y a l'aéroport, il y a tout ça. Mais aujourd'hui, tous ces sites-là sont convoités maintenant. Et c'est maintenant les riches ou bien les gens de la classe moyenne qui recherchent les terrains. Et voilà les problèmes des litiges, la revente de terrains, tout ça. Donc, aujourd'hui, Bassam, on parle même plus de terrains à Bassam. Même l'État a des grands projets à Bassam. Bassam est convoité par l'État. Quand on parle de l'État, je ne parle pas de quelqu'un parce que l'État, c'est une continuité. Donc, quand on parle des projets de l'État, c'est pour tout le monde. Si on construit un stade à Bassam, c'est le stade de tous les Ivoiriens. Donc, quand on parle de projets de l'État, je ne parle pas d'une personnalité. Voilà, je parle en général de la République. Aujourd'hui, les gens se positionnent à Toumoudi par rapport à Yamso Kro qui est la capitale. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le terrain est plus cher à Yamso Kro qu'à Bidjan. Parce que les terrains de Yamso Kro sont grands. Oufou qui était déjà un visionnaire. Donc, les voies sont déjà tracées. Il y a tout ça. Quand vous voyez à Yamso Kro qui, il y a beaucoup de brousses au milieu du centre-ville. Mais c'est des réserves. C'est des terrains de l'État. Là où on doit construire des ministères et tout ça. Donc, ce n'est pas des sites. Sinon, les gens construisent tous les nouveaux quartiers. Quand vous partez, même s'il n'y a pas de goudron, les gens habitent là-bas. Ils construisent. Ceux qui achètent les terrains, les particuliers. Il n'y a pas de particuliers qui achètent un terrain aujourd'hui pour attendre dès qu'ils construisent. Même si c'est la brousse. Ils construisent. C'est fini. Les gens habitent là-bas. Voilà. Donc, tout ce que vous voyez vide, vide, la brousse à Yamso Kro, c'est des réserves administratives. Donc, au fur et à mesure que l'État construit ces projets-là, vous allez voir que toutes ces zones-là seront occupées. Par exemple, je prends le cas du stade. Le site du stade, c'était la brousse jusqu'à ce qu'aujourd'hui, en plus, terminait le stade. Il y a la présidence qui est là-bas. Il y a beaucoup de sites. Il y a les différents ministères. Donc, ne regardez pas ça pour dire que non, c'est rentré. Si Yamso Kro, c'est une brousse avec des grandes voies, jamais. Donc, tout le monde se positionne à Toumoudi par rapport à Yamso Kro. Aujourd'hui, le plan directeur de Yamso Kro n'est pas encore validé. Donc, ceux qui arrivent à acheter des terrains à Yamso Kro, c'est sur des sites où vous avez l'approbation en cours, ou bien ACD Global en cours, ou bien des projets. C'est sur ces sites-là, les gens ont la possibilité d'avoir des terrains 3 millions et 5 millions parce que les opérateurs ont besoin d'argent pour financer leurs projets. Mais quand c'est fini, vous ne pouvez pas avoir un terrain à Yamso Kro, sur un site approuvé à moins de 8 millions. C'est assez compliqué. Donc, les gens se positionnent dans les villes qui sont à côté. Quand on parle du développement, demain, vous allez voir dans peu de temps, si nos autorités le veulent, vous allez voir, on peut même faire le train Korogo jusqu'à Abidjan. Les gens vont quitter à Korogo, aller travailler à Abidjan. D'autres vont quitter à Abidjan, aller travailler à Boaké. Et donc, ici, Toumoudi, Yamso Kro, actuellement avec l'autoroute, Toumoudi, Yamso Kro, on fait 15 minutes, 20 minutes. Donc, imaginez s'il y a ce genre de projet de train haute. Mais en 5 minutes, vous êtes à Yamso Kro. Et vous allez voir même que d'ici quelques années, même, les deux villes vont se toucher. C'était le cas comme Benjerville, Abidjan, Bassam, Abidjan. Aujourd'hui, à Beauville, on a lancé la promotion en deux semaines, tout est parti. Parce que les gens se positionnent à Beauville, pas par rapport à Beauville, mais par rapport à Abidjan. Ils se disent qu'en 30 minutes, 25 minutes, ils sont à Abidjan. Vous voyez, parce qu'Abidjan est construite aujourd'hui jusqu'à Azagie. Donc, les gens se positionnent. Mais la ville d'Abouville aussi est en train de se développer. Donc, c'est comme ça. Toumoudi, c'est un carré-fou. Moi-même, je réside à Toumoudi. Cette vidéo-là, c'est chez moi à la maison. Télé-Afrique, moi, Zama, je réside à Toumoudi. Autant, je fais le coup à Yamso Kro. J'ai des projets là-bas. Chaque matin, je quitte ici. J'ai des coups à 7h30. Je quitte ici. À 30 minutes, 20 minutes, je suis déjà à Yamso Kro. J'arrive même avant ceux qui habitent à Yamso Kro. J'arrive en classe avant ceux qui sont à Yamso Kro. Donc, quand nous, on parle là, on sait de quoi on parle. Yamso Kro, c'est Toumoudi, c'est un véritable carré-fou. C'est le centre même. Quand on dit centre de Côte d'Ivoire, c'est Toumoudi. Parce que c'est un grand carré-fou. De Toumoudi, vous partez à Bidjan. Vous avez 1h45. De Toumoudi, Yamso Kro, vous avez 15 à 20 minutes. Donc, imaginez Toumoudi, Bouaké. Peut-être que ça va vous faire 1h de temps. Toumoudi, Korogo. Peut-être maximum 2h de temps. Toumoudi, vous partez à Gagnoua. Vous partez d'abord à Oumé. Oumé, Gagnoua. Jusqu'à, vous partez à Daloa, San Pedro là-bas. De Toumoudi, vous avez Dimbokro, à Bengourou. Jusqu'à Boasso, vous partez jusqu'au Ghana. Donc, c'est le centre de la Côte d'Ivoire. Les gens sont en train de se positionner. Positionner. Ceux qui veulent les terrains en ville, où il y a l'eau et le courant. Qui veulent construire maintenant. Et puis mettre les maisons en location maintenant. Maintenant, nous, on n'a pas ces terrains-là. Nous avons les terrains de l'avenir. Ceux qui n'ont pas assez de moyens, vous payez vos terrains un peu, un peu. Et puis vous attendez. Quand les terrains vont coûter 10 millions, 20 millions, ça trouve que vous avez déjà acheté votre terrain. Vous avez économisé pour commencer à construire. Ça trouve que les gens ont construit aux alentours. Ça trouve que vous avez fini de faire vos paquets, vos ACD. C'est comme ça qu'on planifie ces projets. Vous avez compris. Donc, voici le site en vue aérienne avec le drone. Et si vous êtes intéressé, contactez le numéro WhatsApp qui est affiché là. Et puis, on va réserver votre terrain. Allez, on vous laisse visionner la vidéo. Et puis, on attend vos appels pour les souscriptions. Ici, à Toumoudi, c'est comme ça que les nouveaux quartiers se construisent. Vous voyez, nous sommes entre l'autoroute et puis l'ancienne voie de Yamsoukro. Donc, tout ça, ce sont les extensions de la ville. Ça, c'est le village de Blé. Et tout est loti maintenant. Les gens sont en train de construire. Les gens se positionnent par rapport à Yamsoukro. Là, vous avez l'autoroute qui est là. Pour allier Yamsoukro, vous avez juste 15 à 20 minutes. Vous êtes à Yamsoukro. Pour aller à Bidjan, 1h45, maximum 2h en transport commun. Vous êtes déjà à Bidjan. Donc, c'est dans ces zones stratégiques-là que les gens se projettent. Tout ce que vous voyez là, vous voyez ça comme ça avec les arbres partout. Mais les gens sont en train de construire. Voilà. Si on ne filme pas avec un drone, vous n'allez pas le savoir. Donc, les gens sont déjà positionnés. Chacun construit. Ce n'est pas des projets. Ce sont des terrains qui sont déjà lotis avec leurs sites. Ce sont des sites approuvés avec leur attestation. Pour vous qui nous appelez, ceux qui payent cash, ils savent comment ça se passe. Ils ont immédiatement leur terrain. Et puis, vous commencez à construire comme tout le monde. Si vous êtes prêt. Une maison, comme on le dit, ça ne se construit pas en une journée, ni en un mois. Donc, vous avez le temps d'acheter votre terrain. De faire les papiers. Et puis, faire vos plans, vos dévis. Et vous commencez votre construction. Voilà pourquoi, ceux qui n'ont pas assez de moyens. Vous voyez, tous ceux qui sont en train de construire maintenant là. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont acheté les terrains. Il y a d'autres parmi eux qui ont acheté les terrains il y a 5 ans en arrière. Ils ont eu le temps d'économiser. Et puis, venir commencer leurs constructions. Mais avant qu'ils ne construisent, c'était la brousse. Voilà pourquoi, parmi ces constructions là, ceux qui n'ont pas encore commencé, vous avez les terrains, vous avez... Il y a encore la brousse. Vous voyez les poteaux électriques, tout ça. Les zones qui sont plus construites, vous avez les poteaux, l'eau. Les gens sont là-bas, ils habitent dans leur maison. Ça leur permet de faire des économies, de ne plus louer de maison. Et il y a des gens qui louent des maisons, même dans ces nouveaux quartiers-là. Parce que c'est encore plus paisible. Il y a la verdure. Donc, tout ce qui manque, c'est juste les voies bitumées, les centres de santé de proximité, les écoles de proximité, les collèges. Mais il y a des gens qui construisent des collèges privés. Vous voyez. Donc, nous, on vous sensibilise. On vous montre la réalité. Quittez dans le virtuel. Ce qui est dans vos têtes là. Non, je vais habiter dans un quartier comme la Riviera ou bien... Mais venez et puis faites un peu le tout. Renseignez-vous. Vous connaissez la réalité. Donc, arrêtez de vous créer des barrières inutiles. Il est temps d'agir. Tout ici, là, les gens louent des maisons ici. Il n'y a pas un terrain qui... Comment dirais-je ? Qui traîne. Chaque terrain joue un rôle. On sait de quoi on parle. Où il est encore temps, là ? Achetez vos terrains, faites vos papiers et patientez. Donc, ça, ce sont les sites de Toumoudi. Ça, c'est à Toumoudi. Au bord de l'autoroute même. Voilà. Donc, les gens se positionnent. On est en train de vous sensibiliser. Peut-être souvent, quand vous venez ou bien vous êtes en Côte d'Ivoire ici, vous passez, vous êtes dans le cas. Vous partez à Yamsoukro. Au bord de l'autoroute, avant de... À Toumoudi, là, vous voyez un grand site avec des poteaux électriques. L'OTI. Vous vous posez la question. C'est ce site-là. Vous avez la possibilité d'acheter vos terrains ici. Dans deux ans, trois ans. Tous ces coins-là vont devenir des quartiers. Tout est en train de se développer. Le monde évolue. Demain, on aura peut-être des trains qui vont rallier Abidjan avec d'autres villes. Yamsoukro. Un peu partout. Ici, vous êtes au centre-ville. Vous êtes au centre de la Côte d'Ivoire. À partir de Toumoudi, c'est un véritable carrefour. Les gens le négligent aujourd'hui. Mais demain, ils vont venir chercher des terrains ici avec toche. En pleine journée. Donc, c'est tout le site que vous voyez. Vos terrains que vous achetez là. Le lot peut se trouver à n'importe quelle position de ce lotissement là que vous voyez. Donc, merci pour la confiance que vous faites à Télé Afrique. Et puis, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Télé Afrique. Merci. Télé Afrique.